La génération positive RDC tient à informer à l'opinion tant nationale qu'internationale que son leader et coordonnateur national, maître du Mnzial, continue à être illégalement détenu à la prison centrale de Gaume en Mnzendzé par le simple fait d'avoir exercé sa liberté d'expression et d'opinion à dénoncer certains comportements considérés antivalaires dans le chef du député national Patrick Mugnomo qui, selon maître du Mnzial, doit cesser avec son populisme et ses récupérations politiques, comportements qui risquent de l'intérêt politiquement. Ce mouvement civique, la génération positive RDC, ne comprendra pas jusque-là à quoi qualifie quelqu'un de populisme ou de récupérateur politique qui constitue les effractions d'imputations dommageables et d'outrages en ce sens que ce qualificatif ne constitue nullement de caractère voisinant, une insulte ou une injure. De même manière, la génération positive RDC ne comprendra pas à quoi dire quand un député qu'il doit cesser d'assaut au populisme et ses récupérations politiques, il serait en train de s'enterrer politiquement, constituer l'effraction des menaces, des morts ou d'attentants. Plus grave, la génération positive RDC ne comprendra pas pourquoi l'autorité judiciaire s'est précipitée d'arrêter maître du Mnziali pendant qu'au vu de tout intellectuel avéré, n'a pas besoin de l'unette ou même de faire des études de droit pour comprendre que les expressions si vous citez ne constituent en rien des effractions, mais également la génération positive RDC continue à s'interroger sa réponse sur l'effet de ce que, sur base du quel droit l'autorité judiciaire ayant reçu la plainte, bien signé par le député Patrick Mugnomo a autorisé la comparution et la confrontation des maîtres du Mnziali avec une autre personne qui n'est pas le plaignant Patrick Mugnomo. Suivi d'arrestations immédiates, notre coordonnateur, alors qu'il sait mieux que nul ne plaide par procureur ou mieux coparqué, il est inadmissible de se faire représenter plus grave, se confronter à une autre personne que le plaignant et l'acquisé. Ce qui est dommage et incompréhensible est que malgré le fait que le conseil de notre coordonnateur ait rappelé notre avec insistance à l'autorité judiciaire que nul ne plaide par procureur, ce dernier a fait sourd d'oreille et a préféré piétiner le doigt pour atteindre son objectif et visiblement sa mission. La partie du Mnziali a été surprise de constater que le ministère public a retenu toutes les trois effractions contrariément à son instruction déclarée précédemment devant le parti. Deuxièmement, le premier jour que Mnziali était passé devant la chambre du conseil, le ministre public avait demandé au tribunal d'accorder main, levé au dossier de l'acquisé Mnziali et par conséquent mettre fait aux poursuites et arrestations. Au lendemain, l'ordonnance de mai levé a été accordée à Mnziali et toutes les formalités dues à sa libération. La génération positive RDC tient à informer le député et les autorités politico-administratives d'inorquivent qu'avec ou sans l'arrestation de Mnziali, l'évaluation des élits et des autorités y compris, la dénonciation des antivaleurs se poursuivront sans faille car le mouvement ne se laissera pas influencé par qui que ce soit. La génération positive RDC demande au ministère public d'enquêtez-sire tous ceux qui ont déjà utilisé le terme populisme et de le mettre aussi en prison si constitue une infraction entre autres certaines autorités qui ont récemment cité Mnziali et l'honorable promesse matofalie des populistes. La génération positive RDC fait foi à un véritable état de droit et joue en RDC et la libération sans condition de Mnziali, son coordonnateur. Et si cela n'est pas faite, la génération positive RDC et tous les autres mouvements citoyens alliés se réserveront le droit d'amorcer des actions populaires et civiques voire exiger un procès de Mnziali à transmission en direct sur la RTNC Nordkivu comme celui des 100 jours.